Salut tout le monde, c'est NCR et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Planet Zoo. Je vais donc lancer la partie avec ceci, donc le générique. Et bien, nous-ci, 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 voilà là où nous nous étions arrêtés. Et du coup, on avait prévu justement de faire une boutique, enfin une boutique vivarium en fait. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est des vivariums parce qu'on peut faire des vivariums, excusez-moi. Alors, je disais donc, on peut faire en fait des vivariums dans ce jeu. Normalement, ça doit se trouver, je crois que c'est dans le service, les vivariums. Et l'inspectrice arrive dans trois mobs. Bon, il me met déjà la pression. Bref, du coup, voilà, c'est ça. On peut mettre directement... Ça coûte 3000 ! Tu te fous de ma gueule ! Ça coûte 3000 de faire un vivarium ! Bah, écoute, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant que ça coûte 3000, putain ! Alors là, bah, 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 bah. Écoute, je vais accélérer le temps. En espérant que du coup, les gens vont venir. Et vont faire le plus de dons au possible. Parce que là... T'en vivarium, mon gars ! Ah, recherche vétérinaire terminée. Et j'avais déjà... Voilà, recherche vétérinaire pour le dragon de Komodo. Alors du coup, si t'as fait le recherche vétérinaire pour le dragon de Komodo, tu vas d'abord me faire chercher aussi une maladie. Euh... J'ai aussi deux autres... La trésorerie passe et non, mon revisit pas. Peu piller et trop... Non mais là, 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 c'est de l'exagération pur et dure, là. Avant, ils disaient que ça coûtait pas cher. Bah, non, ils disent que c'est trop cher. Bon, alors 6 dollars, 2 dollars, ça vous va ? Apparemment, ça y va, parce que regardez, l'argent remonte. C'est incroyable. Donc en fait, il suffit que ça soit le moins cher possible pour qu'il y ait le plus de bonnes qui arrivent. Donc du coup, on va laisser, on va laisser du coup les visiteurs venir. Et là, punaise, ils sont nombreux. Est-ce qu'on a mis une limite au nombre de visiteurs qui peuvent venir, d'ailleurs ? Non, on peut pas d'ailleurs faire ça. Pas comme dans Planet Coaster. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, recherche mécanique déjà terminée. Très bien. Un thème classique, du coup, ouais, parce que j'avais fait une recherche, effectivement, pour... Ah, c'est une partie d'un thème classique. Est-ce qu'on le laisse continuer à chercher ? Ou est-ce qu'on va lui demander de chercher dans l'électricité ? Ou plutôt dans plus de boutiques souvenirs ? Non, on va laisser continuer à chercher pour plus de thèmes, parce que c'est vrai que niveau thème... Niveau thème... On n'a pas grand-chose, hein, quand je vais dans construction. Dans construction, niveau thème, même... Alors, thème classique, du coup, c'est avec les verrières en plus, de ce que je vois. Ah ! La spectrie s'est déjà arrivée et... Attends, elle est déjà passée ? Waouh ! Euh, oui, en même temps, j'ai mis le temps à en accélérer, c'est vrai, mais... Mais je pensais pas que ça soit aussi accéléré que ça ! Rapport d'inspection... Ouh là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? L'habitat d'eux, il... Non. Non, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? L'habitat d'eux... Le Komodo, il est où, le Komodo ? Où est notre dracon de Komodo ? Euh... Notre dracon de Komodo nous a pas d'outils... Statut de la... Ah ! Ah, d'accord ! Ok ! Et du coup, lui... Bah, il a son mongeoir, juste à côté, là. Il est où, d'ailleurs ? Il est de l'autre côté, mais qu'est-ce qu'il fait de l'autre côté ? Et pourquoi il vient pas manger, aussi ? J'ai mis son mongeoir, juste à côté de... De son dortoir, et il vient pas manger. Bon, peut-être qu'il veut... Qualité de nourrissage, au niveau d'eux, parce que maintenant qu'on a augmenté... Et on a aussi vu, ici, de ce côté... D'ailleurs, est-ce que, du coup, niveau... Bien sûr... Oui ! Il est né ! Il est né ! Oh, punaise ! J'ai même pas vu... J'ai même pas vu la notification passer, tellement que le truc est allé vite. Et j'ai déjà aussi une récompense, du coup, de 1000 dollars. Bon là, punaise ! Je devrais peut-être laisser le temps ralenti, au final. Et recherche vétérinaire sur une maladie, c'est parfait. Bon, maintenant, recherche vétérinaire sur le panda roux. On va laisser terminer ceci. Qualité de nourrissage, on peut peut-être... Non, pas encore. Pas encore. On a du coup un jeune. Un jeune qu'on avait dit qu'on devrait renommer. Donc, c'est un mâle ! C'est un mâle, et il se planque au mur. Pourquoi il se planque au mur ? Donc, vu qu'effectivement, ce panda roux est né dans notre seau, il est donc de notre devoir de choisir un nom. Et pour l'instant, le seul nom que j'ai en tête, c'est ça. Rox ! Je vais l'appeler Rox ! Voilà ! Parce que... Parce que... Bon, ok, référence à Rox et Rougier. Et bientôt, il va être adulte. Alors là, par contre... Un truc qu'il faudrait faire caff. S'il devient adulte, il faut qu'on se débarrasse d'un des deux. Parce que les pandarus, pour une histoire assez farfelue... Pour eux, deux est la population maximum du... Attends, mais au final... Ils ont changé ça ! Laisse-moi voir ça à la sopillée. Ils viennent de changer, finalement, parce que... Auparavant, avant une certaine mise à jour, ils ne peuvent pas être plus de deux, normalement. Taille du groupe, voilà. Un ou deux, mais pas plus. Parce que si tu entends, mais plus... Il va... Voilà. Il va... Il va vraiment... Pas aimer son enclos. Donc, du coup... Notre Chirox, qui est finalement né, on va laisser le grandir un peu. Je vais laisser, du coup, le... La boutique Souvenir. Alors, il faut que je réfléchisse, du coup, pour la boutique Souvenir. Il pleut. Il pleut. Certains visiteurs ont des parapluies. D'autres, non. Il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose pour qu'ils achètent des parapluies. Et il y a aussi... Oui ! Il y a aussi à mettre plus de... De trucs de dons. Là où, maintenant, que les visiteurs se mettent de ce côté-ci. Donc, du coup, plus de dons, s'il vous plaît. Viander, euh... Faire des dons à ce pauvre Komodo qui fait, euh... Vraiment... N'importe quoi, parce qu'il veut pas aller manger. Je vais... Je vais mettre aussi ici au cas où. Et normalement, vu qu'il y a tous les visiteurs se mettent ici. Je crois que c'est un gros groupe, ça. Est-ce qu'on peut voir les groupes de visiteurs là-dessus ? Ah oui, d'accord. C'est... Groupe de cinq seulement. Et un regroupement de groupe de cinq, de groupe de cinq, de groupe de cinq. En recherche, l'éternel pour le Pandaru est terminé. Du coup, le Pandaru, il a plus de trucs. Ah, mais le Komodo aussi, il a plus de trucs. On peut le chouchouter aussi, ce dragon de Komodo. Décidément, il s'en passe des choses en espace à l'épisode. Le dragon de Komodo qui, bizarrement, veut pas les manger. Ah, maintenant, il veut... Il a mangé. Bon. Alors du coup, optimisation alimentaire pour notre dragon de Komodo. Est-ce qu'on a de l'optimisation alimentaire maintenant pour notre dragon de Komodo ? Euh... Non, non, non. Pas là-dessus. Optimisation alimentaire. Pour notre... Du coup... Filt... Non, euh... Espèce. Voilà. Espèce dragon de Komodo. Dragon de Komodo. Non. Toujours pas d'optimisation alimentaire. Que des optimisations en termes de jouets. Et on donne un arroseur automatique. Parce qu'apparemment, le Komodo aime être dans des lieux rafraîchissants, n'est-ce pas ? Donc, euh... Très bien. On va faire un arroseur automatique pour être son enclos. Et il se déplace très lentement. J'aurais dû faire un petit enclos au final. Alors là, Spectris arrive dans deux... Ah ! Rox est adulte ! Et du coup... Rox est adulte ! Du coup, les parents de Rox, eh ben, il va falloir qu'on les enlève. Pourquoi ? Parce que du salon pour... Déjà... Ben... La première chose, c'est que je vous avais déjà montré. Euh... Bon... Euh... Par exemple. Il est ouf. Putain, je suis obligé de cliquer sur l'animal pour pouvoir voir quoi que ce soit. Voilà. Celui-ci. Vous allez voir que du coup, maintenant, ça passe au rouge. Ils aiment pas être trois. Et aussi, pour une deuxième chose, il faut éviter aussi la consanguinité. Pour que, du coup, le... 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 Comment dire ? Que... Que... En fait, les potentiels génétiques soient parfaits. Parce que si on fait de la consanguinité, par exemple, entre... Entre... Non, pas lui. Pas lui. Euh... Comment on fait pour faire... Voilà. Retour ici. Tac. Voilà, consanguinité. Et du coup, la fertilité va baisser. Euh... Les problèmes immunités vont augmenter. En fait, vous voyez, ce truc-là, en fait, c'est les pourcentages de chances que ça soit dans les zones rouges. Si je prends, du coup, quelque chose de consanguin, euh... Faire des problèmes de consanguinité, eh ben, ça ne passe pas du tout. Alors que quelque chose de... Tu verrais normal, ça passe super que ce soit sur n'importe quel... Quel... Euh... Truc génétique. Tout en sachant qu'il faut aussi vérifier, euh... Par rapport au truc de génétique d'ici. Donc du coup, les deux-là, eh ben déjà, euh... 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 S'en débarrasser. Je ne dirais pas vraiment s'en débarrasser. Je ne dirais pas vraiment s'en débarrasser. Parce qu'en fait, il y a deux manières, en fait, de... De pouvoir, euh... Retirer ces animaux. Soit, on les envoie au centre, euh... D'échange. C'est-à-dire qu'on reçoit, du coup, euh... De l'argent. Soit, on relâche cet animal dans la nature. Sachant qu'en fonction... Euh... De... De... Comment, euh... De... Comment, euh... Calculent, en fait, le jeu, en fonction de sa longévité, sa fertilité, Et, euh... Du coup, euh... De sa possible survie, on reçoit plus ou moins de feuilles. De feuilles qui nous permettent aussi d'avoir des animaux. Donc, du coup, la femelle, pour être sûr, on va la relâcher dans la nature. Et où se trouve, du coup, le mâle ? Le mâle aussi, on va le relâcher. Notre cher Gengchi, qui joue avec la balle. On va aussi le relâcher dans la nature. Ça va nous faire des... Oh, putain ! Mais la vitre est cassée ! La vitre est cassée. Il y a la vitre qui est cassée ici. Euh... Est-ce qu'on peut envoyer, s'il vous plaît, un mécanicien ? Le mécan... On peut pas envoyer directement un mécanicien. On peut pas faire appel-ci. Appelez un mécanicien, tout de suite. Euh... L'enclos a des fissures. Ça, j'avais pas vu. Est-ce qu'il a aussi des fissures là-dessus ? Comment est l'enclos là-dessus ? L'enclos a aussi des fissures là-dessus. Aïe ! Ça va être deux haut-parleurs... Qu'est-ce qu'ils ont des haut-parleurs ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Deux haut-parleurs ? Il me donne des informations et des références et je chevauche. Ou ça donc ? Il se fout de ma gueule ? Entre ces deux là ? Bah écoute euh... On va... diminué voilà comme ça il va pas se chevaucher mais c'est n'importe quoi ce qu'il raconte là tiens on va même le déplacer pour être sûr mais qu'est ce qu'il me raconte il donne des informations différentes et puis quoi encore on va plus le rapprocher du coup celui-ci du pandarou parce qu'il est censé parler de pantarou et puis voilà et puis voilà je ne vois pas du tout pourquoi pourquoi ils sont censés se changer bref et du coup maintenant que du coup on a dépassé des parents de notre cher rox et vu que rox est adulte il peut se débrouiller tout seul maintenant eh ben on va devoir du coup essayer de lui trouver peut-être un potentiel partenaire via les échanges d'animaux un partenaire à quel permette la reproduction de cette espèce et du coup du coup du coup du coup ah et j'ai gagné encore une récompense de seulement 500 augmenté de 4% d'éducation pour pandarou c'est fait donc du coup l'espèce du coup que nous cherchons forcément c'est le pandarou est ce que qu'est ce qu'on peut trouver comme femelle on ne peut rien trouver pour l'instant notre cher rox va devoir se contenter d'être forever alone malheureusement et on a déjà 6000 ce qui nous permet déjà de commencer déjà une base de structure pour le vivarium que la boutique vivarium très exactement que nous allons augmenter le nombre de vivarium au fur à mesure que nous avons du coup des de l'argent qui nous permet d'acheter des vivarium donc du coup ce qu'on va faire on va déjà mettre un loups liban loun que nous allons le placer non 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 je n'ai pas appuyé sur x remettre à loups liban loun donc un magasin de ballon que nous allons le mettre tu envoie le mettre comme ceci on va prendre un juste nom de momento que nous allons le mettre ici comme ceci et on va aussi prendre un truc d'information nous allons le mettre ici voilà et de ce fait avec ces trois là on va créer déjà des allées un petit peu spécial qui est aligné sur des grilles comme ceci normalement automatiquement vu que c'est sur la même grille ils devraient normalement pouvoir relier entre eux en fait désectionner la grille pour pouvoir le faire tac ah oui d'accord parce que parce que en fait j'avais élargi j'ai élargi le truc j'ai élargi assez assez ou et du coup ça fait n'importe quoi donc on va tac et on va reprendre la grille on va faire quelque chose d'assez grand assez grand et pourquoi pas what the fuck j'ai l'impression que là il ne veut pas pourquoi est ce que c'est à cause de ça c'était à cause de la boutique d'accord et j'imagine qu'ici il va faire pareil bon on va du coup faire la jonction de la boutique un peu plus tard du coup je vais mettre quelque chose d'assez grand en fait voilà ah et j'ai plus de fonds pour faire alors ça c'est la meilleure j'ai plus de fonds pour faire et du coup ces pauvres travailleurs vont travailler dans la banqueroute n'est ce pas oui ils vont devenir fou du coup ah 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 voilà un truc que je n'avais pas prévu donc du coup on va faire comme ceci et tant qu'à faire vous savez quoi c'est vrai qu'on l'avait pas fait au tout début d'épisode mais on va faire un investissement à la banque voilà on va faire un emprunt à la banque on va impronter bien 50 milles voilà pour pouvoir continuer notre fameux système de vie alors du coup j'en étais où j'étais ici avec les allées aligner sur les grilles s'il vous plaît grilles que je vais devoir d'accord faut désélectionner maintenant les grilles et du coup ce que je vais faire c'est tout simplement quelque chose comme ceci voilà des cercles des cercles où il y aurait justement les fameux vivarium voilà est ce qu'on va faire un deuxième est ce que je peux faire un deuxième c'est surtout le problème c'est que je peux faire un deuxième ce côté là mais ça va gêner donc autant le faire comme ça en fait voilà quelque chose de de plus à ça fait obstruction avec la route j'ai pas fait une route qui est totalement droit c'est pas grave on va faire quelque chose comme ça qui va faire le pourtour là ça va faire obstruction malheureusement bon pas le choix je vais le faire comme ça mais je vais trouver une solution après pour cette route et du coup je prépare en fait déjà la forme qu'aura mon vivarium c'est plus un méga vivarium comme ça franchement quand tu vois le truc voilà un méga vivarium et du coup je désectionne la grille je fais alors déjà je fais un ouais ouais plutôt de faire comme ceci et je vais déjà le faire comme ça voilà du coup nos boutiques moi déjà elles sont déjà moches vu comme ça elles sont moches voilà du coup eh ben on peut déjà commencer à préparer les vivarium dont on va plus tard bien entendu les peupler des fameuses bestiaux sachant que les vivarium le fonctionnement des vivarium est complètement différent que le fonctionnement de n'importe quel en fait qu'un octo normal donc du coup du coup du coup je vais sélectionner le groupe je vais dire que je vais encore faire des choses dessus et parmi ces choses je crains qu'on va devoir régler ça j'aurais pas dû faire les routes tout de suite en fait j'aurais pas dû faire les routes tout de suite parce que forcément ces conneries de routes me refusent de foutre des vivarium bon très bien on va faire comme ceci alors du coup on va tout refaire je refais tout je refais enfin je refais tout je laisse les boutiques au centre mais j'enlève toutes les routes pour pouvoir faire exactement ce que je voulais faire mais vous avez compris l'idée avec les routes que je viens de placer de ce que je veux faire exactement mais je ne pensais pas que les routes étaient aussi chiant que ça pour pouvoir faire mon vivarium donc du coup je vais tout casser voilà comme ceci très bien il me reste il me reste j'ai un nouveau défi 600 visiteurs au total ça va les faire ça va les faire donc du coup je vais reprendre mon groupe je vais modifier s'il vous plaît service et du coup ce que je vais faire pourquoi il me place une route ce con bon c'est pas grave ah ouais va faire quelque chose comme ça est ce que si un de chaque espace ce serait juste pas mal il faut juste faire attention justement aux boutiques mais what mais pourquoi il prend la route à et j'ai plus assez de fond et pourquoi il prend la route non 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 ça ce jeu c'est inacceptable est ce que du coup ça permis ouais effectivement ça arrondi la route forcément forcément de tu vas arrêter mais 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 alors du coup tu 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 me laisses pas d'accord d'accord tu m'autorise pas de ok ok je comprends je non je ne comprends pas en fait pourquoi tu ne m'autorise pas c'est c'est pas tant de nature mon cher jeu de ne pas autoriser les gens à aller où que ce soit et d'ailleurs je vais faire un autre emprunt parce que c'est vrai putain ça coûte cher quand même un vivarium et encore faire une boutique vivarium qu'est ce que ça coûte bref du coup je vais pour l'instant juste placer les vivarium voilà et je vais déjà supprimer les allées parce qu'il me commence à me faire chier à foutre des salées n'importe où je vais ensuite sélectionner re sélectionner plutôt tout mon groupe auquel je vais le déplacer ça va du coup à faire agerter les les employés qui étaient déjà générés par le jeu vu que j'ai placé les boutiques ça passe automatiquement un employé bref donc du coup ensuite je vais faire avec mes allées ahaha alors ça c'est bizarre du coup je peux toujours si je peux et techniquement normalement ahaha d'accord donc je peux les placer ici mais je peux pas les placer autour pourquoi le jeu est quand même assez buggé parce que normalement il y a de l'espace pour faire de l'espace pour faire la jonction ici on est d'accord là il me dit que non pourquoi bon je vais déjà faire là où je peux je mettrai plus tard si c'est possible de les faire du moins ce que ce qu'il n'a jamais voulu faire à savoir alors je peux les mettre en ligne mais je peux pas les mettre en colonne ou inversement je peux les mettre en en colonne mais je peux pas les mettre en ligne ça va dépendre de quelle manière on voit les choses mais ça c'est complètement bizarre c'est la première fois que ça me arrive en même temps c'est la première fois que j'ai essayé de faire un truc une boutique à Villarium aussi alors là par contre il le fait nanny nanny jazé mais là il le fait pas ah écoute je vais faire la jonction par moi même du coup entre ceux là ah et par contre j'ai fait une boulette j'ai fait une boulette ici non est-ce que j'ai pas fait une boulette ici bon bah ça va être un truc assez moche où il y aura une file d'attente entre chaque et tu veux pas pourquoi pourquoi tu ne veux pas faire une fonction d'ici à ici je ne comprends pas il veut il y a des trucs qu'il ne veut plus faire pourquoi voilà comme ceci et vous savez quoi bah vous savez quoi ces routes je vais les faire dans le prochain épisode en tout cas si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la commenter à la partager au poteau et si vous êtes intéressé par d'autres de mes vidéos n'essayez pas du coup à vous abonner et enclencher la cloche de notification c'était donc il y a un STR qui va du coup continuer plus tard ce problème à résoudre ce problème en fait de d'agencement des vivariums avec les routes bref je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo sur part de pgm sous-titres par Jérémy Diaz